mietta ki baby shida way de samaribay de pp pp de avec ma bici d'un ou loukou et l'anti pampilla et bau est d'accord jojo mr jojo n'a proche au parti pour passer à vide à gondé et conneche d'acquis jojo nabi sida ok et benji de samaritaki parce qu'un jour, j'ai mis Sida bien. Oui, sérieux ? Oui. Demain, on est à qui ? Toi ? Un plus, un plus fauteuil en Guyane. Quoi ? Tu ne sais pas ça ? La Guyane, c'est le premier département français miné que Sida Blada. Oui. Oh, franchement, il faut t'informer. Allons voir ça. Avec une contamination dix fois supérieure à celle de la métropole, la Guyane est la région française la plus touchée par le VIH. Un vaste territoire... Face à un désastre d'une telle ampleur, l'esprit humain ne peut que se demander quel en est l'origine. En fait, une dernière chose, d'où vient le Sida ? Le Sida, d'où ça vient ? Apparemment, ça vient des singes, mais je n'y crois pas du tout. Eh bien, je vais vous donner un début de réponse en cet après-midi. Let's go ! Comme vous le savez, le chimpanzé est très proche de l'homme. On pourrait donc penser qu'en inoculant le VIH à un chimpanzé, on lui ferait développer le Sida. Curieusement, ce n'est pas le cas. Loin d'être contaminés par le virus, le chimpanzé se porte bien. Nous avons la date, 1959. Nous avons le lieu, Léopoldville, ancienne capitale du Congo belge, aujourd'hui Kinshasa. La première trace du Sida vient donc du cœur de l'Afrique. Et Curtis fait le rapprochement avec une campagne de vaccination polio au Congo. J'ai axé mes recherches sur cette campagne à cause de la coïncidence géographique. C'est en effet dans la même région que les chercheurs situaient les débuts de l'épidémie de Sida chez l'homme. Et cette fameuse région d'Afrique est justement l'épicentre de l'épidémie du Sida. Bon, bref, le mal est là. Maintenant, il faut se concentrer sur le présent. Donc, oui, tu voulais dire quelque chose ? C'est bien de savoir d'où ça vient, mais en fait, il y a combien d'infections en Guyane ? En Guyane ? Franchement, je ne sais pas. Eh bien, allons faire la recherche sur Google, déjà. Allez. Bon, là, je suis sur Google et on voit bien que ce n'est pas que la Guyane qui est touchée. Il y a la Martinique, Guadeloupe, les régions de France les plus touchées, quoi. Donc, voilà. Mais il y a un souci. Je ne trouve que des références antérieures à 2015. Donc, ce n'est pas cool. Là, c'est 2013. Ouais, on le voit très bien. Je suis tombé sur une page aussi. C'est 2014. Mais quand même, on est en 2018. Je me demande pourquoi ce n'est pas actualisé, quoi. C'est chaud. Je veux des pourcentages actuels des recherches qui sont faites actuellement ou les plus récents possibles. Donc, je vais aller demander. Peut-être, je peux trouver un site. Je ne sais pas encore. OK. Bon, ben, je vais aller mener ma petite enquête et ensuite, je vous fais part de mes infos. À plus. En fait, je ne trouve que des graphiques sur le sujet qui date de 2013 et sur 2015-2014. Je cherchais sur 2017. Un graphisme de quoi ? Du nombre de cas ? Sur le nombre de cas. Sinon, un pourcentage sur le nombre d'infectés. C'est une genre de chose. Parce que c'est pour alimenter une vidéo que je vais faire sur le sujet. D'accord. On n'a pas de statistiques au métier. Ah bon ? Non. Et il n'y a pas un site où tu pourrais trouver ça ? Je ne pourrais pas te dire. Peut-être va voir à l'ARS ? Oui. L'Agence Régionale de Santé. Peut-être qu'ils auront des chiffres. Je ne sais pas. Nous, ici, on n'en a pas. C'est du côté de la piscine municipale. Non. Nous, en tout cas, ici, on ne fait pas de statistiques. Mais l'Agence Régionale de Santé, il devrait avoir des documentations et des choix. Ok. Voilà. Merci à vous. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai rien trouvé de concret. Mon scooter m'a lâché en route. Bon, mais on fait avec ce qu'on a, d'accord ? Et j'ai même vu une meuf du quartier. Put-in, elle était là-bas. Attends, tu fais quoi là ? Oh non, désolé. Tu fais quoi là ? J'allais rien dire. Ah ouais, ça se fait pas. Bouge, bouge. Dégage. Dégage. ok bon reprenons où on était négatif du jour nous abissida ou ma attaque bon je pourrais comprendre que cette vidéo peut heurter certains surtout ceux qui ont ce problème, mais comprenez bien, mettons les choses dans leur contexte. S'il ne se défend pas en disant qu'il l'a pas, ça tue tout son business. Parce qu'en Guyane, c'est une chose. C'est un fait. Quand tu l'as, t'es un rebut de la société. Au même titre qu'un clochard. Tu comprends? On va t'éviter. Tu n'existes plus. En plus, on se moque de toi. On fait plein de trucs. Donc, le fait qu'il publie une telle chose, c'est pour se défendre contre ceux qui racontent des conneries, qui veulent couler son business. Donc, conseil que je peux vous donner, vous qui avez le VIH ou le SIDA, franchement, ne le dites à personne. Que vous soyez en Guyane, Guada, Martinique, je ne sais pas d'où, en métropole, ne le dites à personne. Parce que les gens sont méchants, le monde est méchant et les gens ne comprennent pas ce que c'est. Donc, face à l'incompréhension, il y a la peur. C'est ça. Donc, face à l'incompréhension, il y a la peur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut informer et il faut comprendre la chose. Mais comment on peut comprendre la chose si, en fait, semblant que la chose n'existe pas? Non, mais n'empêche. Hey, Mère Jojo, t'es un ouf, mec, d'avoir posté ça sur les réseaux sociaux. T'es un ouf! Franchement, tête pétée, grillée haute, il y a un truc qui ne fonctionne pas bien ou quoi. Mais il faut bien sûr la vie est en honneur. Je comprends. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ah ouais, bon, ok. Hey, Mère Jojo, je te salue. Big up, amour, V2O. Et à la prochaine. Partagez, commentez. Sur ce qui ne passera pas par moi. Faut pas, il faut te protéger. La vie est un long combat inachevé. Doucement, jeune fille, il ne faut pas oublier. C'est l'amour avec un grand train. Je veux bien le faire tous les jours. Mais ce qu'on rime, qu'on le dit. D'arrête de me couper de moi.